Moi je vois pas d'objection, mais avant de commencer, je crois qu'on est surveillé sur le chat de Twitch. On est surveillé par qui ? Que derrière Hololol, ça serait pas Sylphane ? Ah, peut-être que Sylphane est là, peut-être que Sylphane est là, on l'invitera peut-être tout à l'heure, tiens. Allez, on va inviter Tutu, est-ce que Tutu est dispo ? On va voir ça. Depuis que t'as fait ton petit séjour, t'as les petits papiers avec Sylph, c'est ça ? Ah ben ouais, il faut le dire aux viewers aussi, vous me verrez dans le prochain AFK, si tout va bien. Vous me verrez dans la partie fan-made, où je fais une petite interview avec Konola, bien sympathique, un super accueil chez Ankama. Vraiment, ils sont top, ils sont top. Je pense que Kujot a déjà un peu vendu la mèche quand il est venu la dernière fois. Ouais, je crois qu'il est un petit peu spoilé. Allez, je vais inviter Kujot, tu me dis Kujot, je vais dire Kujot, non c'est Tutu qui vient avec nous. Alors, on va peut-être pas inviter les deux, parce que ça risque de se chambrer un peu si on invite les deux face à face. Donc on va commencer par Tutu, et ensuite on invitera l'Alliance céleste, non l'Empire céleste. T'as du mal, hein ? J'ai du mal, oui, j'ai du mal, c'est beaucoup de choses pour moi, hein, ce soir. Allez, Tutu qui ne devrait pas tarder. Est-ce que Zem est là aussi ? Est-ce que Zem est censé passer ce soir aussi ? Ya, ya, ya. Ah ben, Zem est là, Zem est là, c'est bien. Tout le monde est là ce soir, ça fait plaisir. Je suis dans l'ombre depuis tout à l'heure, je vous écoute. D'accord. Salut. Hé, Tutu qui est là aussi, salut Tutu, comment tu vas ? Bonsoir, Tutu. Ça va bien, merci. Alors, Tutu qui est meneuse, je crois, de la guilde Hololote, je crois pas, j'en suis sûre. Tout à fait, oui. Depuis combien de temps t'es meneuse de cette guilde ? Depuis un petit moment déjà ? Depuis... pas depuis le début de la guilde, depuis que j'ai repris le pouvoir à son ancien meneur qui était TAC. Ok, ouais. Un certain Xelor. Ouais. Bon, ça doit faire au moins deux ans. Alors, Tutu, en plus, t'es connu pour... pas que pour ça, apparemment, t'as fait des prouesses niveau ladder. Moi, j'ai pas bien compris ça, d'ailleurs. C'est parce que t'es un nouveau joueur. Ouais, c'est... T'es un petit jeune, c'est pour ça. Est-ce que l'on peut m'expliquer ça ? Est-ce que je suis un noob du ladder ? C'est qu'avant, mais il y a bien... juste avant Château-Fouz, j'étais première du ladder. Ah. C'est-à-dire que c'était moi qui avais cumulé le plus d'XP sur la période. Ah, donc on n'a pas n'importe qui ce soir sur le stream, en fait. Là, tu tues. Alors, vite fait, est-ce que tu peux nous présenter ta guilde rapidement ? Oh l'olol, on sait que vous faites des streams qui sont sympathiques, mais quoi d'autre ? Eh bien, on fait des streams, effectivement, sur FreeGhost 3. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On ne fait pas grand-chose d'autre, on fait des succès. On n'est pas beaucoup, on doit être une quinzaine de membres actifs. On joue beaucoup entre nous, surtout. Et ce qu'on fait, c'est maintenant FreeGhost 3, quoi. On essaie de finir le contenu, de finir les succès, et tous ensemble, dans la bonne humeur. Donc vous êtes plus orienté PVP ou PVM ? Enfin, là, avec FreeGhost 3, peut-être plus PVM en ce moment ? En ce moment, totalement PVM, d'autant que le PVP, à part les agressions à la banque de Brachmar ou à la banque de Bonta, ça n'existe juste pas. Et que l'Occalyseum, ce n'est pas forcément très intéressant comme combat. D'accord. Ouais, c'est vrai que ce qu'on a vu ce soir, ce n'était pas joli, joli. Oui, d'ailleurs, vous avez critiqué mon ennemi. Déjà, vous n'avez pas été capable de prononcer son pseudo, puisque c'était moi sur l'Easypie. Je n'ai pas beaucoup apprécié. D'accord. Ah, la coïncidence, c'est énorme. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez d'être de membres connus ? Bon, il y a toi à Tutu chez les Hololol. Est-ce qu'il y a des membres qui ont fait le Goulta, par exemple, ou des joueurs un peu connus ? On est plusieurs à avoir fait le Goulta. Moi, je l'avais fait les trois premières années avant d'arrêter. On a aussi les anciens champions de 2000... Aucune idée de la troisième édition, à savoir Lec, Canaille et Lockheed. Maître des Fous aussi. Ouais. Et dans les membres ayant participé au Goulta, je crois que c'est tout. Ok. J'espère ne pas me tromper. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Vous comptez participer cette année, les joueurs de LoLol, encore une fois ? Non. Nous, on est tous des anciens joueurs. C'est-à-dire qu'on joue tous depuis au moins sept ans ou plus. Le Goulta, en tout cas les éditions depuis déjà deux ans, ça ne nous intéresse plus. Que ce soit le format ou surtout l'ambiance au sein des joueurs. D'accord. Donc on est prêt à participer à votre tournoi PVP par exemple, mais à un événement tel que le Goulta, on n'a plus envie de s'investir dedans. Ok, ça tombe bien. Jolie transition, Tutu, on va parler de notre tournoi PVP. Alors, vous n'êtes pas encore inscrit officiellement, mais j'ai entendu dire que vous alliez vous y inscrire bien entendu avec deux équipes. Tout à fait. On ne sait pas encore avec, enfin on sait les joueurs, on ne sait pas encore avec quel personnage. Mais on est au moins six joueurs disponibles et motivés. Donc on compte s'inscrire avant la fin. Il faut juste qu'on arrive à fixer nos équipes. Alors, petit rappel pour tous les viewers, le MDG c'est un tournoi guilde contre guilde. Vous pouvez vous inscrire sur Jeu Online sur la partie serveur Joel. C'est du 3 contre 3. Donc deux équipes par guilde sont acceptées. Beaucoup d'inscriptions. Beaucoup d'inscriptions, oui. On ne sait plus où vous donner de la tête. Mais non, mais je pense que les gens attendent justement parce que vous ne voulez pas spoiler vos compos et c'est normal. C'est normal. D'ailleurs, vos compos, on peut avoir un petit peu de détails dessus ? Bah, nous-mêmes, nous ne les connaissons pas. Ah ! Donc je vais avoir du mal à te dire tes spoilers quoi que ce soit. Je suis désolée. Ce sera la surprise. D'accord. Bon, il n'y a pas de soucis. De toute façon, vous êtes tous niveau 200 dans cette guilde-là. On est tous niveau 200. La seule contrainte, c'est vos cinq piliers. Parce qu'on est beaucoup à jouer des classes piliers. Donc ça va être de changer des personnages. Ok. Donc on voit ce que ça donnera. Alors, tu m'as dit que vous farmiez un petit peu Free Ghost 3 en ce moment. Est-ce qu'on pourrait avoir du stuff Free Ghost 3 justement pendant le tournoi ? Du stuff, bien sûr. On est plusieurs à avoir déjà. Bon, il y en a deux ou trois qui ont déjà fait passer le compte. Donc ils sont déjà stuffés à ce niveau-là. Et donc je pense que oui, on se fera stuff Free Ghost 3 au moins pour 50% de nos personnages. Ok. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Master Arc, tu vas être content. On va voir, oui. Il a l'air très content. Il va falloir que tu révises tes panneaux parce qu'il va falloir les deviner aussi. Avant de réviser, il faut les apprendre. Oui, oui, voilà. Une dernière petite question pour toi, Tutu. Est-ce que vous avez des guildes que vous craignez un petit peu peut-être dans ce tournoi ? Alors je sais qu'il y a des grosses guildes comme l'Empire Céleste, à ce qui paraît, sur Joel. Est-ce que vous avez des craintes ou pas du tout vous considérez comme la meilleure ? Non, on se considère comme la meilleure parce que forcément, on est à l'olol, on sait qui on est. On sait qu'on est quand même les meilleurs au fond de nous. C'est ce que je veux entendre. Non, on craint personne. Nous, on n'y va pas dans une optique vraiment pour gagner. On y va surtout pour le fun, pour jouer ensemble. Et c'est beau. Donc voilà, on n'a pas besoin de craindre qui que ce soit. C'est super. On va finir sur ces jolis mots. Merci d'être passé, Tutu. Ça a été un petit peu bref, mais on a l'essentiel. Et on va inviter un de vos concurrents. Donc je te propose peut-être de... Tout à fait. Moi, je vais prendre la porte. Apparemment, il y a une petite tension entre vous et l'Empire Céleste, si j'ai bien compris. Absolument pas. C'est des joueurs qui ne m'intéressent pas. Et donc, vous laissez avec. Merci beaucoup, Tutu. Bonne soirée. Merci de l'invitation. Et à une prochaine. Mais il n'y a pas de souci. Bonne soirée également. On passe quand tu veux. Salut. Salut. Voilà, c'était Tutu. Et on va passer à l'Empire Céleste. Une des grosses guildes aussi de Joel qui va s'inscrire. Ils nous l'ont confirmée pour le tournoi. Et qui vont peut-être nous en dire plus sur leur composition. Qui sait ? On va voir ça. Alors, il faut que je retrouve par contre la personne. Excusez-moi, mais Skype et moi, ça fait vraiment 54. On se tachat tous les soirs, oui. Les gars, je vous laisse meubler pendant le temps que je cherche. T'es aussi doué en Skype en anglais. Alors, tes vacances, Master Axe. Ça s'est passé comment ? C'est plus à toi de nous raconter ton voyage à Lille. Ah oui, c'est vrai. Un très beau voyage. Un magnifique voyage où j'ai rencontré pas mal de monde, de beaux mondes. Et voilà, Alter Karch qui est là. Et je vais l'inviter de suite. Donc, c'est l'Empire Céleste. Et vu que tu nous avais exposé ton planning de trajet de train, t'as pas eu des fans entre deux gares par hasard ? Non, pas du tout. Ah si, j'ai eu un Guild qui m'a fait un coucou à Paris. C'était bien sympa, ça part. Et je pense qu'il est là, ça y est. Alors, excuse-moi, je te laisse prononcer ton pseudo toi-même, l'invité. Salut. Donc oui, c'est Alter Karch. Alter Karch. Excuse-moi, tout à l'heure, j'ai fait un petit fail. Alors, Alter Karch, bras droit, je crois, de l'Empire Céleste. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu joues, te présenter en quelques mots ? Alors, moi, je suis un KRA, principalement. J'ai fait deux Goulta. Un Goulta qui s'est très mal passé, on va y en a des détails. Et le dernier où on allait en demi-finale avec mon équipe. D'accord. Ça me rappelle quelque chose ? Moi, pas du tout. T'as joué contre un Master ? Comment ? Oui, notre demi-finale, c'était contre le jeu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, donc il va y avoir les tensions, en fait, ce soir. C'est bon, ça. Ah oui, le stream de folie. Donc tu es bras droit de l'Empire Céleste. J'ai écorché 15 fois le nom de ta guide, là dans la soirée, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous présenter, je crois que c'est une guide qui est assez ancienne, depuis 2006, vous êtes présent sur Joel. Oui, depuis fin janvier 2006, 31 janvier. Donc vous êtes nombreux dans cette guide, c'est l'une des guildes avec Hololol, tout ça, les plus actives sur Joel. Oui, on est récemment passé au niveau 200. C'est un objectif pour nous motiver à jouer un peu tous ensemble. On a organisé des sorties Krala, des ouvertures, un peu pour toute la communauté. D'accord. Et puis, voilà, on essaye d'avoir un recrutement assez élitiste pour ne pas recruter n'importe qui. Oui, bien sûr. Alors vous êtes plus orienté, même question qu'à Tutu, vous êtes plus orienté PVP ou plutôt PVM ? En ce moment, j'imagine que c'est PVM aussi avec FreeGhost 3 ? Exactement, on a récolté déjà plusieurs Dofus Degas dans la guide. On a plusieurs teams PVM, mais aussi de bons joueurs PVP. On est assez les deux. Ok. À part toi qui a joué la demi-finale du dernier Goulta, des membres connus peut-être côté Empire Céleste, connus par le Ladeur ou autre ? Donc on avait un Oza qui a fait le Goulta aussi. Il était remplaçant, si je ne me trompe pas. Donc c'est Overcast. Oui, c'est vrai, je me souviens d'Overcast, oui. Un Zobal aussi. Alors, son pseudo, ça devait être Dizost à l'époque. D'accord. Et je crois que c'est tout. Oui, ok. Ok, alors à part le Goulta, il y a des tournois des fois sur John. Vous avez déjà participé à des tournois ou ça va être votre premier la MDG ? Eh bien, des tournois, pas vraiment. On avait eu un tournoi assez intéressant qui s'était appelé le Survival. C'était sur une map entre parenthèses, entre guillemets, un ring. Ok. Et ça était basé sur des alliances, des trahisons où j'étais un peu chacun pour sa peau. Et voilà, c'était le dernier survivant qui l'emportait. Ah, c'est bien marrant ça, c'est bien marrant. Alors, comment vous vous préparez pour la Major Dior Guild ? Est-ce que vous avez déjà vos équipes ? Est-ce que vous êtes prêts ? Vous vous entraînez peut-être déjà ? Alors, on a décidé des équipes il y a deux jours. Ok. Donc, elles sont prêtes. Et on vous laisse entraîner, mais on m'a dit qu'il y aurait peut-être un changement de map. Oui, certes. Il y a des maps qui ont été modifiées avec la mise à jour, donc on a décidé de l'échanger. On est encore en train de chercher des bonnes maps. Alors, est-ce qu'on peut avoir du spoil sur vos compos ou pas du tout ? Vu qu'elles sont prêtes. Non. Vous gardez le secret. Ça est précisé sur Joe, le 21 mai, ce qu'on dévoilait. Mais il y a déjà pas mal de pronostics sur nos compos. Vous êtes plutôt défensif ou offensif ? Plutôt offensif. Plutôt offensif. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Peut-être des cocos ? Sûrement. Sûrement. C'est le « dis oui, dis non » ce soir. Sûrement. Ok, et pareil, est-ce que vous allez avoir du Frigos 3 sur vous ? Oui, il y a des chances. Oui, personnellement, j'ai refait tous mes stops Frigos 3. Ok. On a au moins dans une équipe, trois defus des glaces, donc un par perso. D'accord. Donc niveau optimisation, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et vous présentez deux équipes ou une seule ? Deux équipes. Deux équipes, oui, bien sûr. C'est normal, c'est normal. Alors, dernière petite question de conclusion, est-ce que vous avez des craintes, une guilde qui vous fait peur ? Il n'y a pas de guilde de silhouette sur le jeôle, donc aucun problème de ce côté-là. On a une petite revanche à prendre sur une guilde, l'autre guilde niveau 200, EDF. Oui, alors est-ce qu'ils vont se présenter, est-ce que tu as des nouvelles ou pas ? J'espère parce qu'on leur a appris que ce n'était pas du 8 DS3, donc ils sont un peu réticents. On leur a dit que c'était des teams équilibrés et ils n'ont pas trop osé. Ah, ça troll, ça troll, les tensions de guilde qui vont commencer à se faire présentes avant la mise à jour d'Ankama, c'était notre souhait et c'est cool de voir ça. Ah, ça ne me demande que ça, moi. Vous avez peur d'Hololol ou pas ? Est-ce qu'Hololol qui est quand même une grosse guilde aussi ? Ah, Hololol honnêtement a de bons joueurs et c'est vrai qu'il y a quelques tensions entre nos membres. D'accord, ok. Mais je trouve ça sympa, sinon pas avoir du PVP entre guilde. C'est clair. Il y a des tensions, mais c'est des bonnes tensions, je pense. C'est des tensions de compétition, donc... Ça dépend, ça dépend, mais on essaie de calmer le temps. Ça change les agros de perco à 2h du matin, quoi. À la A ou à 5h. On espère que le fairplay sera présent et on n'en doute pas. Sur Jololol, c'est un vieux serveur avec une bonne réputation. Merci d'être passé, Alte. Je vais t'appeler Alte pour éviter de se faire encore. Ouais, c'est tout ça. J'aimerais juste finir aussi avec le dofus des glaces. Il ne va pas quand même sur toutes les glaces en PVP multi. Non, c'est sûr qu'il ne va pas sur toutes les glaces. Sur le crâne, honnêtement, je n'ai jamais vu. Je suis content de ce dofus. Pour moi, il remplace pas mal sur mes stuff. Bref, il l'a adapté à tous mes stuff. Ok, d'accord. Merci, Alte. Je te souhaite un bon tournoi. On espère que l'Empire Céleste ira loin, tout comme Hololol qu'on a eu tout à l'heure. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Merci, au revoir. Salut. Au revoir. Et bien voilà, c'est terminé pour les interviews. Donc vous avez eu droit à deux grands joueurs de Guild 2, de Joel, qui vont s'affronter, bien sûr, lors du MDG. MDG qui va débuter début juin. Et on va passer au débat. Le débat tant attendu sur le Guild contre Guild, justement. Vous êtes là, les gars ? Quand je dis débat, tout le monde se barre, quoi. Quand on est bien, c'est tout seul, Alte. Alors, en intro au débat, je vais peut-être passer un petit, alors vous l'entendrez pas vous, donc il va falloir se taire, un petit morceau de Sylphane qui était passé sur notre stream il n'y a pas si longtemps et qui nous avait parlé justement de la prochaine mage, Guild contre Guild. Je vous laisse écouter ça, ça va vous remettre un petit peu dans le contexte. A tout de suite. A tout de suite. Alors, c'était une interview de Freeman, je crois, donc vous allez reconnaître la voix de Freeman, sans doute. The Guild possède un village pour contrôler le commerce d'une ressource particulière. C'est vraiment sur ce genre de mécanique qu'on veut accéder le truc. On veut vraiment, en fait, le Coliseum propose du PVP instantié très contrôlé. On veut que le PVP de Guild, ce soit quelque chose de très, beaucoup plus sandbox, de beaucoup plus, d'offrir aux joueurs la possibilité de contrôler une partie du jeu. D'accord. D'avoir un impact vraiment sur le serveur et que ce soit pas juste, une fois que le combat est terminé, bon, on attend le prochain combat et c'est tout. Voilà, j'ai passé donc un extrait de Sylph qui nous dit que le PVP va muter, tout simplement, vers quelque chose, tout simplement, du Guild contre Guild. Donc, ça fait peur à certains. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars, comme ça ? À chaud, vite fait, avant qu'on entre dans le débat, le PVP Guild contre Guild, ça vous inspire quoi ? Moi, je suis content. Ça fait longtemps que je m'attends, ça. Toi, t'es content. Ouais. Alors, pourquoi t'es content, Freeman ? Freeman qui est content, ce soir. Toujours très content. Je ne suis que joie et bonne humeur. Ouais. Moi, je n'ai jamais trop pratiqué le PVP Bonta Brakmar et c'est vrai que l'arrivée du PVP de Guild, autre par notre moyen que les Percepteurs, je m'en réjouis. Ça te permettra un petit peu de trouver d'autres occupations, on va dire, in-game, de tisser des liens entre toutes les guildes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Des fois, il y a des tensions, des fois, il y a des alliances. On l'a senti, là. C'est une belle illustration qu'on a eue juste avant avec les interviews des deux guildes opposées. C'est vrai que ça promet vraiment des... Moi, je trouve que c'est des tensions positives et des tensions saines, en fait. Ça s'exprime après dans le jeu, dans le PVP, donc ça, c'est cool. Ouais. En espérant que ça ne s'exprime pas comme sur Alistair. En espérant. C'est vrai. Zem, ton avis, rapidement, à chaud comme ça. Moi, à mon avis, comme Freeman, je suis vraiment très content de cette arrivée. On attend un système de PVP différent depuis longtemps, et là, on nous en propose un, donc je suis très content. Ouais. Je suis content aussi. Je suis de votre avis. Comme je disais, moi, j'aime beaucoup, comme ça, les tensions qu'il y a entre les guildes. Du moment que ça reste courtois et fairplay, ça peut être que bon. Alors, il y a des craintes, normalement. Il y a les peurs de certains joueurs. J'ai eu pas mal de choses sur les forums, notamment sur Jeune Egg. Des gens qui disent, oui, mais comme on l'a entendu à l'instant sur l'interview de Sylph, il y a un contrôle des ressources qui pourrait être faite par les plus grandes guides, et les autres s'asseront sur les ressources. Alors, est-ce qu'on a vraiment raison d'avoir peur de ça, vos avis ? Ben, oui, il y a quelques peurs à avoir, mais c'est même pas le problème des grosses guildes. Après, c'est le problème de l'horaire. De l'horaire, c'est-à-dire ? Ben, si elle est au reste de territoire, on a une vers guildes. Il y en a, ils peuvent attendre la nuit pour tout repasser, et des fois, en journée, on fout le guild, quoi. Ça ne me fait pas trop peur, personnellement. C'est déjà comme ça, actuellement, pour les territoires. Quand il y a à Pandala certaines ressources exclusives sur des territoires alignés, bon, ça tourne assez rapidement, en général, selon les serveurs. Je n'ai pas trop peur à ce niveau-là. Pour les guildes, il y aura pas mal de concurrence. Donc, pour moi, ça ne posera pas de problème. On va finir avec les Canadiens en pouvoir, avec tout ça. Non, mais moi, je pense que, en plus, s'ils parlaient d'un système d'alliances et tout, donc, il n'y aura pas une guild qui monopolisera, à moins qu'il y ait une guild qui soit tout seule dans son coin, mais ça fera des alliances, et donc, il faudra s'allier pour mettre sur la gueule de la grosse guildes. Au contraire, c'est intéressant. Oui, alors, ce ne sera pas que du guildes-on-frérie, ce sera vraiment des alliances de guildes, donc tu pourras créer des petits équipes-confrérie, en fait. C'est un petit peu le principe des guildes qui s'unissent pour défoncer une autre alliance, en fait. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Oui, tout à fait. D'un côté, il y a des oppositions, bien sûr, de guildes, mais d'un autre côté, ça tisse des liens entre certaines guildes pour faire une belle alliance qui permettra de mettre la main sur les ressources. Et puis, qui dit belle alliance dit belle trahison aussi, donc je pense qu'on va se régaler. Oui, je pense aussi. C'est sûr. C'est sûr. Le problème que vous allez rencontrer, c'est comme sur le plan colis, on va avoir toujours les mêmes classes qui vont montrer le bout de l'ornée. Après, ça, tout dépendra dans quel sens ça va être orienté de la part d'Enkama. Est-ce qu'il y aura des restrictions ? Est-ce qu'il y aura des restrictions multicomptes ? On n'a encore aucune information qui est vraiment filtrée à ce sujet. Il me semble que dans l'interview de Sylph, je ne suis pas allé jusque-là, mais il dit qu'ils veulent vraiment éviter de multicomptes dans ce type de PVP. Oui, je pense qu'il y aura des restrictions multicomptes, mais il n'y a déjà pas de restrictions de classe au couillis, alors sur système, ça va être très dur à mettre en place, je pense. Après, je pense que sur ce genre de PVP, vu que c'est du PVP guildes contre guildes, ça ne m'étonnerait pas que ce ne soit pas du PVP, comme on voit actuellement, 3 contre 3 ou en un contraire. Je pense que ce sera du PVP, mais vraiment massif, donc ce sera certainement du 8 contre 8 pour les territoires. Donc l'impact des classes, elle est quand même moins importante quand on est 8 que quand on est 3 ou 4. C'est vrai que tu ne peux pas. Quand tu vois en face, tu as deux Sakri, deux Osa, deux Zeny, deux Fécas, tu pleures, je suis désolé. Ça dépend. Si une équipe est capable d'aligner ce combo, en face, tu peux faire quelque chose pour la contrer assez facilement. Il y a des techniques bien spécifiques. Les mecs vont le faire une fois, mais ils ne le feront pas deux fois. Oui, voilà. Détrône-toi, Had. Tu crois ? Moi, ça ne me fait pas trop peur. Ça me semble un peu extrême. On a le parfait exemple sur Silhouette. Je ne pense pas qu'il y ait toujours en permanence deux Osa, deux Zeny et compagnie disponibles dans chaque guild. Je pense que... Mais surtout, s'il y a une limitation. Surtout, s'il y a une limitation vraiment multi-comptes, là, je pense que les compos seront quand même un peu plus diverses parce que les mecs, ils ne vont pas se ramener avec leurs deux Osa. Ou alors, carrément, on ira sans Xeor. Petit merci, quand même. Je suis en train de suivre le chat. Je lis tout ce que vous dites. N'hésitez pas à réagir sur le sujet. Je vois l'orbe Shiroken qui nous dit « Pourquoi pas 8 yopes ? » Eh bien, moi, je suis entièrement d'accord. Ça fait 8 cocos. Ça me plaît beaucoup. Ça me rappelle Cruel lors du Coulthard 2 ? Ça me rappelle Cruel lors du Coulthard 2 qui voulait faire un défi 8 écoques ou 8 écoques avec tous les écoques full ricop à notre classe ? Si vous voulez faire plaisir, vous allez un jour organiser un 8 up contre 8 up et je suis aux orges. 8 up terre avec coco. 8 coco, là, c'est bon. Je n'en peux plus. 8 up terre de chaque côté. Le combat sera quasiment fini avant le tour 4. Donc, on l'a dit, ce nouveau PVP qui va prendre la place du PVP actuel Brakmar-Bonta. Il va un peu disparaître ou peut-être disparaître complètement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Parce que c'est quand même un PVP pour tous ceux qui jouent depuis longtemps Brakmar-Bonta-Brakmar, c'est la base. Je ne pense pas qu'il va totalement disparaître. Il y aura toujours les agressions, le système de grade, etc., qui va en plus se coupler aux quêtes d'alignement. Ça existera toujours pour les fans de 1 contre 1. Moi, je pensais qu'ils allaient complètement le virer. Je pense que ça va rester. Sur le long terme, peut-être que ça finira par dégager dans le sens où ça n'a vraiment aucun intérêt parce que le 1 contre 1 n'est pas équilibré, que les boucliers sont utilisés dans aucun PVP autre que le 1 contre 1. Qu'on regarde le goût de Terminator, le Coliseum, les Guildes, je ne sais plus. En Percepteur, on y a le droit, oui. Vraiment que le Percepteur, et encore, ce n'est pas vraiment un style de PVP très... très... très répandu. Ça peut être utile en PVM aussi quand tu sais qu'un de tes alliés va te taper dessus. Oui, ça peut être utile. Pour ça, il faut choisir ses alliés. Oui. Au final, le 1 contre 1 n'est pas très intéressant. De toute façon, ils ont parlé de faire devenir la guerre Bantavrakmer une guerre froide, donc il n'aurait plus d'intérêt au niveau du background de Dofus. Le 1 contre 1 qui disparaîtrait, il ne m'étonnerait pas. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Dans tous les cas, il n'y aura plus de guerre de zones, déjà, puisque les prismes... Ça, par contre, ça va dégager les prismes, on est d'accord, puisque les zones seront contrôlées par des guildes et plus par des... Il y aura peut-être un équivalent pour les guildes, un petit peu comme les Percepteurs actuellement, un système comme les Percepteurs de prismes de guildes. Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas, ça permettrait de faire des combats à 8 contre 8. Mais il me semble que ça avait été dit par Sylphane que ça serait des contrôles de territoire, donc je pense bien que les prismes vont disparaître. Oui, exactement. Oui, il y a du contrôle de territoire, mais l'un n'empêche pas l'autre, je pense. On peut contrôler le territoire grâce à ce prisme, par exemple. Il faut reprendre le prisme pour reprendre le territoire. Oui, c'est possible. Après, ce sera peut-être des sortes de maisons, de guildes qui seront à contrôler pour contrôler un territoire, comme une sorte de péage ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y aura un objet à contrôler, c'est sûr. Voilà, il y aura quelque chose... Peut-être pas un prisme, parce que ce serait redondant avec ce qui s'est passé avec le Braque Marmonta, mais il y aura forcément quelque chose à contrôler. Alors, peut-être une refonte des percepteurs, justement, qui permettront justement de contrôler les aides. Pourquoi pas ? Peut-être. Peut-être. Peut-être de nouvelles créatures de guildes, ça ferait plaisir à Cryptic. Si vous lisez un petit peu ses idées sur les forums, c'est... Qui est Cryptic ? Je ne connais pas. Alors, Cryptic, c'est un acharné, on peut dire ça comme ça, qui a plein d'idées, mais qui ne sont pas forcément bonnes. D'accord. Et il a toujours eu plein d'idées sur les nouvelles créatures de guildes mythologiques. C'était assez... Bon, il a entendu des délires assez flippants, mais c'est vraiment un running gag. Je pense qu'un jour, il aura un item à son nom et ça sera amplement mérité. Ok. Et vraiment, c'est... Voilà, quoi. Alors, il y a G.I.A.L.T. qui nous dit « Je pense qu'Ankama va nous sortir du lourd pour une fois. » Et moi aussi, je pense qu'on va avoir une jolie mise à jour avec des gens de voix. Alors, ça sort en juin, c'est ça, le guild contre guild. Oui, et désolé d'ailleurs, ce n'est pas la 2.12. Je me suis trompé sur Twitter, c'est la 2.13. Oui, exact. J'ai fait une petite erreur. La 2.12 arrive plutôt que prévu. Est-ce que ce sera pour les nouveaux boss, enfin, les nouvelles compositions de boss à Frigos, tu crois ? Oui, voilà, c'est ça. C'est les duos boss. Les duos boss de Frigos 3. Ok. Donc, on risque de voir des alliances. Alors, comment vont prendre forme les alliances ? Ça, j'ai un peu du mal à visualiser. Vous pensez qu'on va avoir une nouvelle interface pour ça, pour gérer ça ? Je crois que oui, il me semble que Sylphane a expliqué sur le forum officiel quand un joueur va proposer des idées, qu'il y aurait de nouveautés au niveau des interfaces. Ça ne sera pas vraiment... On ne s'est pas encore défini. Il n'a pas vraiment spoilé ce que ça serait. pour ça, je pense que le plus intéressant, ce serait d'inviter Sylvie, en fait, sur le stream pour qu'elle nous en parle elle-même. Oui, oui, oui. Quelqu'un contact avec Sylvie, là, tout de suite ? Là, tout de suite, non ? Il y a Twitter, elle a la mine. Ouais, mais je ne pense pas qu'elle répondra. Ah, elles répondront, elles répondront sur Twitter, en général. Oui, mais là, tout de suite, ça fait un moment que je ne vais pas me Twitter. Je ne pense pas qu'on l'aura sur la mine, donc ça risque de être compliqué. Dans tout le cas, si Sylphane a un mot à dire là-dessus, s'il nous écoute, des fois, je sais qu'il nous écoute, s'il est dans le coin, qu'il n'hésite pas à se manifester sur Twitter ou ailleurs, qu'on l'invite. Ça peut être intéressant d'avoir son point de vue et ses avis. Ouais, je vais guetter. Mais au niveau de l'interface, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y aurait une nouvelle interface réservée aux meneurs ou aux bras droits. Enfin, ça serait logique pour les alliances de guildes, en fait, pour pouvoir proposer des alliances de guildes avec une interface où on reçoit une invitation et on peut accepter, refuser. Ça me paraît logique, en fait. Sinon, je me m'en disais pourquoi on fait ça. Si on s'attarde, justement, sur les alliances, il y a une chose que je me demande, parce qu'en fait, il y aura des contrôles de zone par alliance de guildes. Donc, jusque-là, pourquoi pas. Mais en fonction du niveau de la guilde, est-ce qu'il y aura des différences genre sur les gains de ressources, etc ? Est-ce qu'une guilde niveau 100 qui aura le contrôle d'une zone au sein d'une alliance aura autant d'avantages qu'une guilde niveau 50 qui aura peut-être mis un petit peu moins de bras et d'efforts pour contrôler la zone ? Je pense peut-être en fonction du temps d'occupation du territoire. Ça ne me semble pas improuvable dans le sens où une guilde qui est avec moins d'effectifs, une guilde moins puissante aura plus de mérite à conserver un territoire plus longtemps. Peut-être qu'il y aura un genre de coût efficient en fonction du temps d'occupation. Moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Je pense plutôt comme Freeman, mais je rajouterais que l'objet qui contrôle la zone sera certainement attaquable, quelque chose comme ça. et je pense que ça sera dans l'ordre d'idée où ça dépendra du niveau de la guilde. Donc, il y aura une base de vie ou de force ou de taux de drop au niveau de la guilde et ça augmentera au fur et à mesure que la guilde augmente, mais aussi au fur et à mesure que l'occupation est effectif. Oui, oui, oui. OK. Master Hack, est-ce que tu as un avis là-dessus, toi qui es expert de tout ? Master Hack, le finaliste du Gool Terminator 4 quand même, il faut le préciser. Il faut le préciser. Il faut le dire. Il faut le dire. Restons modestes. Pour la peine, je me taire. Master qui a plein d'idées, on le sent, les idées qui fusent sur Skype. Ça brouille la conversation. Vas-y, Master Hack. Exprime-toi. Ben, non, j'attends juste d'avoir plus d'informations pour me donner une idée, mais... Je ne suis pas tellement convaincu par le système pour le moment d'avoir les règles qui sont établies. Oui, bien sûr. Oui, alors, je vais en revenir plus en détail que tout à l'heure. Les craintes, justement, du pouvoir de certaines alliances. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des alliances qui vont s'imposer, qui vont s'installer et puis ce sera tout ? Imaginez que les deux plus grosses guildes d'un serveur fassent une alliance. Eh bien, imagine que toutes les autres guildes fassent une alliance contre elle. Tout à fait. Je pense que c'est ça qui va se produire si ça arrive, en fait. C'est le but. Oui, mais attends. Oui, mais bon, je ne sais pas. Imagine, deux grosses guildes font une alliance. Pourquoi pas ? Elles voient qu'en face, il y a toute une panoplie de guildes qui décident de s'allier contre ces deux guildes. Elles vont proposer, bien sûr, aux autres guildes de les rejoindre, sachant que c'est les deux plus grosses. Les autres ne vont pas refuser. Ce serait idiot. Ben non, pas forcément, parce que peut-être qu'ils ont établi des règles au sein de l'alliance. Moi, je suis à leur place et je rejoins les plus grosses. Ah oui, mais toi, tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas de fierté. Tu n'as rien, toi. Si je peux avoir des ressources, je rejoins les deux plus grosses. Non, mais l'avantage aussi, c'est que plus on est, plus on doit partager les ressources. Donc, je pense que si tu arrives à t'emparer du territoire sans avoir à partager avec les plus grosses guildes, ça t'arrange aussi. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Voilà, donc dans un sens, il faut aussi regarder la chose d'une façon un peu égoïste en se disant « Ah ben tiens, je n'y gagnerai plus à faire une carrière solo. » Oui, mais après, il faut réfléchir à ces alliances. Il faut chercher des... Ça va être quelque chose de très stratégique, je pense. D'où après les désalliances, les trahisons, je pense que ça va pas mal bouger. Alors, F4 qui nous dit « Sans détail, de toute façon, le débat est plutôt stérile. » Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est dans la spéculation. On rebondit juste ce soir sur un spoil que nous avait offert Sylphane quand il était passé sur le stream. Et voilà, on spécule autour de ça tout simplement. On essaie d'imaginer un petit peu. On est dans l'imagination ce soir plus que dans le débat. Il y a pas mal de spéculation d'ailleurs à cause de Wakfu qu'il y a quelques autres. Il y a des infos qui ont filtré. Pour le jeu Wakfu, il va y avoir aussi une refonte du PVP de Guild. Ah, ça j'ignorais. Ça j'ignorais. Il faut suivre jeu online. Il faut suivre. Si tu ne suis pas jeu online, forcément tu ne sais pas. Il y a un commentaire dans le chat qui m'interroge. Encore une fois, on est dans l'imagination. Ne prenez pas ça au pied de la lettre du tout. On n'est plus dans l'imagination que dans le débat. Il y a l'orbe Shuriken qui nous dit « Contrôler le territoire des Tofus ». Ça me pose la question est-ce que tous les territoires actuels du PVP Brakmar Bonta vont être transférés sur ce PVP-là ou est-ce que ça va être seulement certaines zones bien précises ? Est-ce qu'on a des infos là-dessus ? Non, rien n'a... Je pense que tout sera plus ou moins attaquable, contrôlable puisque si on pose par exemple des créatures une seule créature par zone par exemple comme un genre de prisme qui récolterait des ressources à chaque combat sur chaque map de la zone, ça pourrait être intéressant pour la guille ne cesse si ça fait déjà pas mal d'attaquer un territoire occupé par des bots ça doit rapporter je pense. Tout à fait mais je pense même que ça ne sera pas forcément une zone comme on les connaît actuellement mais plutôt des pactages de zones en fait de regrouper plusieurs zones en même temps pour pouvoir parce que sinon ça fait vraiment beaucoup de zones je ne sais même pas si toutes les guildes iront s'attaquer à toutes les zones Tu veux dire par exemple toute la zone d'Amakna toute la zone de Pandala peut-être pas toute Amakna mais subdiviser Amakna mais pas comme c'est fait actuellement par exemple regrouper le coin des bouts avec le champ ou la rivière avec le port de Bad Restrand par exemple c'est des choses qui peuvent être vues quand c'est plutôt ou quand c'est des mêmes familles de monstres qui résident sur plusieurs zones qui sont plutôt rapprochées voire même totalement collées ça peut être envisageable je pense après de toute façon le plus gros des combats se fera sur les zones vraiment où il y a des ressources des ressources précieuses c'est vrai que si tu peux je suis même pas sûr que ce genre de PVP arrivera sur des grosses zones franchement je sais pas je suis pas certain je sais pas si prendre le risque d'établir ce genre de PVP sur des zones vraiment importantes au niveau ressources je ne sais pas personnellement moi je suis partisan de tous les de tous les tous les territoires qui seraient attaquables contrôlables etc avec peut-être de nouvelles ressources je ne sais pas je suis d'accord avec F4 par contre en espérant que les prismes soient retirées pour l'occasion bah ouais il y aura forcément des nouveaux objets à attaquer comme on disait tout à l'heure mais ce sera sans doute pas des prismes mais moi je vois bien une petite refonte des percepteurs changer le rôle des percepteurs pour en faire des objets qu'on quête en plus de la perception plus de prismes pauvres futurs bricoleurs qui voudront expé leur métier c'est vrai que d'un coup c'est un objet quand même quoique les prismes n'étaient plus tellement utilisés dernièrement aussi ouais mais juste crafter en masse pour expé le métier oui mais imagine qu'ils font qu'on ait des objets non mais des objets de comment ça s'appelle des objets pour le pvp de guildes c'est possible tu 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 qui fait une super remarque retirer les prismes ça va nous forcer de marcher jusqu'au donjon c'est pas faux ça parce qu'il y a pas mal de monde qui utilisaient les prismes moi le premier sur Free Ghost pour justement aller au donjon mais non sur Free Ghost il suffit d'avoir des skis oui oui c'est vrai oui c'est vrai que ça c'est quelque chose il faut y penser il faut y penser ça permettait aussi de se tp c'était plutôt sympa peut-être que ça permettrait uniquement aux guildes de se téléporter dans l'endroit où la zone aura été ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors dites nous dans le chat quel objet vous voyez vous peut-être pour la capture de zone niveau guildes contre guildes à part les percepteurs qui peuvent être peut-être refondus qu'est-ce qu'on peut imaginer j'avoue que je sais pas trop là qu'est-ce qu'il peut représenter une guilde qu'est-ce qu'il peut représenter une guilde peut-être je sais pas un blason géant un drapeau oui un drapeau c'est peut-être une bonne idée comme ça ça éviterait d'avoir un monstre qui prenne la place d'un joueur un genre de capture de drapeau peut-être oui voilà quelque chose de capture de drapeau ou une maison ou une maison une arène une sorte d'arène dans chaque zone j'ai vraiment aucune idée de ce qui peut être mis mais ça serait plus intéressant qu'un prisme en tout cas qui pique la bled d'un joueur c'est vrai oui ouais c'est clair c'est clair je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout si vous avez des remarques des choses à dire sur le GVG sur le chat on est vraiment dans le partage ce soir c'est pas vraiment un débat c'est plus un partage d'idées un partage d'imagination et c'est beau c'est beau et pour continuer à partager je vais juste préciser un petit point qui a été annoncé pour Wakfu qui sera peut-être éventuellement dans Dofus on ne sait pas c'est que l'expérience le niveau de guild ne serait plus relatif à l'expérience que le joueur va lui donner mais à des quels des objectifs à atteindre pour la guild c'est ce qui va se passer dans Wakfu donc on peut imaginer que ça arrivera dans Dofus Sylvain nous a bien sûr dit que ces deux jeux étaient différents et qu'on n'en était aucunement sûr mais on peut l'imaginer ça serait peut-être plus intéressant ça serait peut-être l'occasion d'inclure aussi des succès de guildes tout à fait des succès de guildes ça pourrait être très intéressant ça peut être cool je n'avais pas pensé à ça Freeman ce soir t'es plein de ressources en fait mais toujours je le cache bien je le cache bien ah oui il le cache bien des succès de guildes ce serait énorme ça ça serait intéressant ah oui 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 carrément tu vois ça comment Freeman justement des succès c'est genre des trucs qui font expé la guildes et qui donnent des ressources à tout le monde ou par exemple oui avec un petit peu la même les mêmes catégories que les succès actuels c'est à dire des succès peut-être contre les boss des succès de maison des succès d'enclos je sais pas d'éleveur il peut y avoir pas mal de trucs je pense à ce niveau là ouais c'est vrai putain j'y avais pas pensé quoi alors Pétan qui nous dit les succès c'est censé être accessible à tout le monde succès de guildes je vois mal comment implanter ça il a pas tort en fait il faudrait des succès des succès on va dire faisables entre membres d'une guildes c'est accessible tout le temps qu'on a une guildes c'est accessible avoir une guildes c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire dans Dofus c'est même un des aspects du jeu les plus importants et ensuite comme Freeman l'a dit si c'était faire des combats atteindre un niveau faire monter la guildes jusqu'à un niveau atteindre un certain objectif enfin on peut imaginer plein de choses ça serait des succès qui pourraient faire monter la guildes au lieu de monter le personnage par exemple oui c'est sûr ou qui pourraient offrir une cagnotte de guildes peut-être intégrer une cagnotte de guildes qui permettrait de faire de l'argent pour la guildes et après investir dans des enclos ou quelque chose comme ça et que le meneur serait censé gérer ouais Tutu qui nous dit bien un succès de guildes c'est accessible à tous c'est incité pour jouer ensemble donc ça c'est plutôt une bonne chose et faire un donjon en guildes etc donc ouais c'est vraiment incité à retrouver ce mode de jeu qui est peut-être un petit peu absent actuellement mais les succès seraient liés à la guild et pas au perso donc ouais c'est plutôt cool dans l'ensemble ça donnerait les points de succès aux personnages de la guildes mais ça donnerait des points ça donnerait l'expérience tout ça j'ai lu aussi un message de Yui je crois sur le site officiel ils ont dit que dans l'alliance on va pouvoir défendre les percepteurs de toutes les guildes est-ce que c'est confirmé ça ou pas ? ça peut être oui ça a été annoncé aujourd'hui sur le site dans les guildes qui seront parmi une alliance et moi du coup je vais devoir vous laisser le Kralov vient d'ouvrir sous le Hatch je suis encore aidé à valider des ocres ok bon Kralov et on me souffle à l'oreillette qu'il y a un caribou qui est de retour et qui ne demande qu'à venir streamer Soukouchou qui doit nous écouter il est dispo ? il est dispo ? il vient de venir sur Skype on va l'inviter il vient avec moi en Kralov ah dommage dommage bah Soukouchou qui est de retour ça y est le canadien que vous avez entendu au début du CDO qui revient ça fait plaisir plaisir il était parti à la chasse il est pas venu sur ce bon débat tout le monde et à la prochaine salut master ciao et bon Kralov merci bon bah je crois qu'on a fait le tour d'à peu près tout c'était une bonne petite soirée j'ai apprécié je vais inviter Soukouchou rapidement quand même voir s'il peut rejoindre il est sur Skype apparemment ah non il est occupé il est occupé parce qu'il est en Kralov c'est pas grave c'est pas grave donc voilà on a des infos à vous communiquer quand même donc dans le prochain AFK vous verrez Ad vous aurez droit dès demain normalement je sais pas si il est trop le sort il me fait peur ah bah Soukou qui est là Soukou oui c'est moi Soukou Soukou est-ce que tu es là non Soukou qui n'est pas là je suis là oui il est là Soukou eh bien Soukou bonsoir Soukou comment tu vas ça va bien ça va bien ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu ça faisait longtemps ça nous avait manqué presque oui presque le deuxième expert du CDO Soukou qui devine tous les panneaux sous un seul coup d'œil ouais presque je pense que ma star est encore meilleure que moi mais il se relance le rôle d'expert les uns après les autres Soukou t'as vu il y a Frigo C3 qui est sorti oui d'ailleurs j'essaie d'apprendre ce qui se passe un peu il va falloir apprendre les panneaux pour le prochain stream parce que attends il faut ouais j'ai déjà préparé mes panneaux pour le Goulton mais ah oui non mais t'en fais pas il n'y en a pas besoin tu peux rester sur du Frigo 2 c'est trop bon j'avais pas de panneau Frigo 2 t'es fou une petite chaîne mou ça passe toujours oui oui t'en fais pas mais je pense que au Goulton vous allez être impressionné par le pouvoir des résistances c'est quoi il me tente de te voir au Goulton justement le CDO va être présent pendant le Goulton plus que jamais des interviews des matchs filmés de l'intérieur vraiment vous aurez la totale pour cet été et oui donc demain le site CDO qui devrait sortir ça y est enfin un vrai site avec des news avec tout ce qu'il faut un petit forum etc normalement demain je vais pas trop avancer mais Nico nous a dit qu'il serait normalement près demain donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool il a bien travaillé il a bien bossé il a bossé comme un fou d'arrache-pied ces derniers jours et voilà donc il y a ça demain il y a la major Joel Guild les inscriptions se terminent la semaine prochaine et le début du tournoi donc début juin vous aurez droit à un géré streamer chez vous peut-être la semaine prochaine aussi sur quel serveur on sait pas encore on va peut-être lancer un sondage tiens pour ça on va lancer un sondage on va le lancer sur notre forum et Joel N en même temps comme ça on aura un double retour et on commence à savoir où on va streamer on sait pas où on va streamer on est le lien du forum on est un peu des nomades en fait oui tout à fait bon mais on va arrêter là ça fait 1h40 qu'on stream c'est plutôt pas mal est-ce que vous avez des choses à rajouter des choses à dire peut-être avant de finir je pense qu'il est toujours là lui aussi non je le vois toujours là mais il est parti manger faire quelque chose le débat ne l'intéressait pas il est parti il s'est barré sacré il a entendu le débat il a regardé la télé c'est super ouais c'est à peu près ça je pense il y a Pétanque qui vient juste d'arriver désolé Pétanque mais c'est la fin de la soirée moi je veux bien rester streamer je sais pas qu'est-ce qu'on peut streamer peut-être un autre jeu j'en sais rien un autre jeu sacrilège sacrilège moi je ne joue qu'à d'office je ne joue pas autre chose je ne joue pas autre chose Pétanque qui nous demande de chanter une chanson ah oui tu nous dois une chanson en anglais tu nous dois une chanson en anglais je vous dois une chanson en anglais c'est vrai mais ta 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 tunnel non mais il faudrait que tu la prépares cette chanson je devrais on la chanterait ensemble si tu veux on te donnerait un coup de main promis la prochaine fois je vous chante une chanson c'était I am blue d'Abedi d'Abeda que je vous chanterai la prochaine fois mais il faut que je sois dans l'ambiance d'un tournoi parce que là c'est un JSCV il n'y a pas d'ambiance avec Freeman avec Zem voilà nous on est les chiants qui venons durant les débats on vient dire ce qu'on pense tout le monde s'en fiche mais c'est pas grave on est là quand même avec nos présences si ça je dis rien mais quand même tu te fais pas chier sur la chanson tu prends un machin les trois quarts des paroles c'est quoi des Dabedi Daboda non mais nous on va t'en trouver une genre du on va te trouver Eminem tu vois là tu vas bien on le chier puis on va bien rigoler allez promis prochain tournoi bah l'ouverture de la MDG tiens en fin de soirée je vous chanterai une chanson en anglais c'est promis c'est offert on vous la fera pas payer c'est un concert gratuit et voilà et on va arrêter la soirée ici mais bonne soirée les gars ça me fait mal au coeur de quitter vous ah ouais c'est réciproque c'est mieux moi aussi c'est menteur quoi c'est réciproque je crois pas une seconde Freeman Freeman qui le vicieux qui pose des questions au quiz toujours le vicieux tout de suite tu es considéré comme un vicieux quand même par le staff oui mais moi je suis d'accord avec le staff parce que c'est moi qui posais les questions je serais quand même un peu plus généreux alors bon juste avant de finir un petit coup de pub rapidement pour les joliens qui nous connaissent pas on est présent sur twitter crépusculejcj sur youtube aussi pour tous les replays crépuscule opaline sur twitch bah vous êtes dessus et le site sort demain on a aussi un petit topic sur jeux online crépuscule d'opaline sur le village donc n'hésitez pas à donner vos retours s'ils sont positifs uniquement on ne voit pas du négatif voilà on a arrêté le négatif depuis quelques semaines on s'est dit non donc n'hésitez pas à donner vos retours sur le forum ça nous fait plaisir de savoir si ça vous a plu uniquement pas si ça vous a des plus donc passez une bonne soirée et tous bonne nuit et puis bisous les gars bisous à tous et à la prochaine bisous à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...